Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui encore une petite partie de Bridge Constrictor et Médiévole. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer au deuxième chapitre. Celui-là je ne l'ai pas fait car je me suis dit que ça serait très amusant et très intéressant que nous le fassions ensemble. Donc celui-là, ça sera pour tout aller. Ok, je vais commencer tout de suite à vous faire montrer tout ce que j'ai réussi, vous voyez. Quand c'est en or comme ça c'est que j'ai réussi à tout faire. Donc le premier. Alors le premier, moi j'ai décidé de faire une structure comme ça que j'appelle en étoile, à cause du truc comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé en fait. Vous pouvez faire carrément autrement, par exemple vous pouvez enlever ça là, comme ça. Et vous pouvez faire juste ça comme ça. Voilà, ça marchera bien. Ça marche aussi bien comme ça. Vous voyez, ça marche aussi bien. Donc c'est comme vous voulez. Vous faites comme moi. Ou vous faites comme moi une structure comme ça en étoile. Ça fait plus de solidité et puis c'est plus joli. Voilà pour le premier. Ensuite. Donc là, ça c'est plus compliqué en fait. Parce que là, ils se font, les petits bonhommes là qui passent, ils se font bombarder en fait par des caillasses. Ils se font caillasser la gueule. Donc tu es obligé de mettre une structure pour les protéger. Donc du coup, le fait que ça caillasse, ça fragile vachement le pont. Donc il faut le solidifier en... Moi j'ai mis une structure comme ça en V là. Voilà, donc là c'est que des planches. Ah, pratiquement que des planches. Là c'est une poutre. Tout le reste c'est des planches. Vous voyez ? Donc en fait, ça fragile vachement le pont. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le solidifier pour pas qu'il bouge en fait. En plus il faut protéger les petites carrioles. Donc celui-là, super simple. T'as juste à faire une planche, une planche. Après tu mets que de la ficelle là et puis c'est bon. La ficelle, vous savez la ficelle rôti là ? Ah bah c'est pareil. Voilà, un peu de ficelle rôti là et puis hop 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 hop. Et ça roule. Et puis il n'y a pas de problème. Ah, je vais faire un truc parce que je trouve ça trop marrant. On y va. Oh, regardez, regardez. Il continue. Ce qui est marrant c'est qu'il continue à courir. Regardez, regardez. Le truc, en fait le truc, il n'arrête jamais de courir en fait. C'est trop génial. Ça c'est trop marrant. Cavale et cavale. Le truc qui est dans le vide, il est en train de tomber. Il continue à cavaler, à cavaler. On va y arriver. On va y arriver. C'est trop marrant. Donc, c'est simple. Une planche. Une planche. Oh, j'ai mis un peu, c'est un peu grand ça. Une planche. Une planche. Une planche, une planche. La ficelle rôtie. Hop. 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 Voilà. Et tout va bien. C'est parfait. Ah non, 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 ça ne va pas là. Un peu de ficelle rôtie. Et puis voilà. Où est le problème, monsieur ? Je ne sais pas. Moi, j'en vois pas. Bon, moi, j'ai fait un croisement exprès pour ça, vous voyez. Pour pas qu'il bouge comme ça, en fait. Là, vous faites un croisement. Vous voyez, il a bougé un petit peu. Vous voyez, il bouge. Donc, si vous faites comme ça. Vous faites croiser la ficelle, il ne va pas bouger, en fait. Il va rester stable. Vous voyez, il bouge beaucoup moins. Vous voyez ? Il ne bouge pratiquement pas, là. À cause de la ficelle en croix, en fait. Sinon, il se soulève un peu par là. Après, il se soulève un peu par là. Là, si vous faites l'officelle en croix, il ne bouge pas. Alors. Suivant. Je n'ai rien oublié. Attends, je vais revenir un peu en arrière. Parce que je ne sais plus. Je vais voir, on l'a vu, celui-là. Oui, celui-là, on l'a vu. Oui, c'est bon. C'est pour être sûr. Comme je ne papote en même temps, je ne sais plus trop ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Alors, voyons voir. Vous voyez ? Donc là, là, ce qui est embêtant, c'est qu'on a des restrictions. On n'a pas le droit à la corde. Il y a un cadenas. Et on n'a pas le droit au poutre. Donc, du coup, c'est que tu fais ton truc avec des planches de merde, là, du sapin. Tu es obligé de faire un pont avec du sapin. Donc, c'est un peu la galère. Donc, heureusement qu'on a le droit à la pierre. Donc, il faut faire un grand truc en pierre, là. Et après, il faut bien se démerder à faire... Alors, ce qui est important, là, vous voyez ? C'est bien faire cette espèce de dôme, là. Vous voyez le dôme, ici. Ça, c'est important de le faire. Parce que si vous faites un truc tout plat, comme ça, le truc, il se casse la gueule. Parce que, en fait, c'est pour répartir... C'est toujours le même système, hein. C'est pour répartir le poids, en fait. Parce que, quand c'est comme ça, ici, là, les salles qui sont ici, elles sont... Il y a trop de poids qui est appuyé là-dessus, là. Parce que, comme ça, ça, ça fléchit pas. C'est de la pierre. Là, le bois, il fléchit. Et si tu le mets tout droit, ben, ça appuie trop... La pierre appuie trop sur le bois. Et là, ça pète ici, en fait. Donc, il faut faire un dôme, comme ça, là. De façon à ce que ce soit plus réparti. Alors, c'est que des planches de sapin de merde, là. Pas de poutre et pas de ficelle. C'est l'air de rien, la ficelle, c'est vachement bien, en fait. Parce que ça permet de rigidifier les constructions, la ficelle. Moi, dès que je peux en mettre, j'en mets, en fait. En fait, c'est que des planches, quoi, en fait, du coup. Parce que même le... Le cerf, c'est des planches. Ah, donc, celui-là. Alors, celui-là, c'est particulier. Parce qu'en fait, il canarde, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Sinon, je n'aurais pas fait comme ça. On n'est pas obligé de le faire comme ça, celui-là. Sauf que, sinon, il se détruit. Il se détruit pas entièrement. Parce qu'en fait, tu as des petits cailloux qui tombent ici, là. Bing, bing. Et après, tu as une énorme caillasse qui tombe au milieu, et qui détruit tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait carrément... Il ne faut pas s'y rechir. Tu prends le truc de pierre, là. Et puis, tu le fais jusqu'en haut. Et puis là, tu fais un petit chapeau, là, pour... Un petit toit, en fait. Avec le truc de protection contre les pierres, là. Et puis là, il faut faire une bonne structure en poutre, là. Pour pas que l'autre truc, il faisait voir. Parce que ça tape fort, hein. Vous avez vu ? Ah non. Là, celui-là, ils ont été franco. C'est pour ça qu'il faut faire une structure bien solide. Et voilà, il y en a une grosse qui va tomber. Voilà ça. À la taille. Là, normalement, là, tout mon truc, ce serait effondré. C'est pour ça que tu es obligé de faire un pilier en pierre, comme ça, là. Pour que le milieu soit bien, bien, bien solide. Parce que sinon, on va faire l'expérience. Je vais vous les faire montrer. C'est celui-là. Allez, voilà. Je vais le virer. Je vais foutre une poutre... Enfin, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Après, je vais faire ça. Par exemple. Bref. On va faire un truc simple, comme ça. Voilà. Vous allez voir un peu. Tout va s'effondrer. Normalement, celui-là, il pète. Normalement, ça devrait tenir, quand même. Mais ce n'est pas sûr. Vas-y. Oh là là là. Regarde. En fait, c'est parce que j'ai mis le... J'ai mis le poteau, là, ici, là. Vous voyez ? Celui-là. Celui-là qui résiste... Il résiste bien, celui-là. C'est à cause de lui, hein. Que le truc est tiens. Parce que si je l'enlève, tout s'effondre. Donc, là, vous ne faites pas chier, hein. Vous prenez le truc de pierre et vous le faites jusqu'en haut. Comme ça, vous avez une bonne base bien solide. Et vous êtes sûr que le truc, il ne s'effondre pas jamais. La pierre, la grosse pierre, elle tape dans le mur, là. Et puis, elle expose. Et puis, tu es tranquille. Donc, là, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'en fait, tu n'as rien ici. Vous voyez ? Il n'y a absolument rien ici. Pour soutenir le... Donc, tu es obligé de faire des grosses poutres, ici, là. Pour soutenir le machin. La structure. Et en plus, il y a encore des pierres qui canardent. Donc, ici, c'est vraiment la merde. Vous voyez ? Donc, du coup, planche, planche, planche. La grosse poutre. Et là, encore un petit chapeau. En fait, le chapeau, il sert à ce que ça résiste. Parce que si vous faites un truc tout plat, comme ça, le truc, il plie, en fait. Carrément. Ça plie carrément, en fait. Je vais vous faire montrer. Je vais vous le passer, là. Et après, je vais le faire tout plat. Vous voyez ? Ça va plier, en fait. C'est pour ça que vous avez l'obligé de faire... C'est pour la résistance, en fait. C'est beaucoup plus résistant quand... Quand ça fait un petit toit, comme ça. Vous voyez ? Et si je... Si je... J'enlève ça. J'enlève ça. Et je le fais tout droit. Par exemple, voilà. Et je mets ça, comme ça, là. Ah bah, ça va se casser la gueule vite fait. Allez. Là. Là. Vous voyez ? Il y a trop de résistance, là. Donc, en fait... T'es obligé de faire un espèce de... C'est l'autre. T'es obligé, en fait, de faire... T'es obligé, donc... T'es obligé de faire un petit... Un petit truc comme ça, en fait. T'as pas le choix. Et là, tu le mets en croix pour pas que ça s'effondre. Et puis, voilà. Comme ça, ça tient. Voilà. Vous voyez ? Sinon, le machin, il s'effondre direct. Et puis, c'est fini. Donc, avant dernier. Donc, celui-là, le problème, c'est qu'il est vachement long. Donc, en fait, ça ne casse pas ici, là. Mais par contre, c'est vachement fragile ici, là. Sur les côtés. Parce qu'il n'y a plus... Il n'y a rien. Il est trop long, en fait. C'est pour ça qu'il faut rajouter ça. Si vous... Regarde, je vais vous l'enlever, ça, là. Cette structure, là. Ça solidifie vachement bien le... Ça va tomber... Il va casser tout de suite. Sinon, ça passerait comme ça, vous voyez ? Mais là, le truc, il va devenir rouge. Et puis, il va péter. Parce que là, la chariot, elle est énorme. Donc, du coup, tu es obligé de faire une structure comme ça, pour solidifier, en fait. Et ça, en fait, tout le poids, tout le poids que lui, là, il prend dans la gueule, va être réparti dans toutes les planches. Donc, du coup, ça va l'empêcher de casser, en fait. Vous voyez ? On va voir. Vous voyez ? Il n'est pas rouge. Il n'est même pas orange. Voilà. C'est cool. Et donc, le dernier. Comme j'ai dit, celui-là, nous allons le faire ensemble, immédiatement. Ensemble. Non, je l'ai déjà dit. Alors, vous voyez ? Donc là, c'est quand même un truc énorme. Un point énorme. Où il n'y a rien. À 10 km. Il n'y a pas de structure en bas. Rien ne peut... Donc, quelle est la solution du problème ? C'est très simple. C'est extrêmement simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus simple quand c'est comme ça, en fait. C'est plus compliqué quand il y a des trucs en pierre, parce que ça t'oblige. Vous voyez ? Par exemple, s'il y aurait un truc ici, ça m'obligerait. En fait, ça serait plus chiant. Le truc qui serait là me ferait chier, en fait. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple, en fait. Moyen de truc, plus c'est simple. C'est totalement illogique, mais c'est la vérité, en fait. Quand il y a des structures, ça t'oblige à faire quelque chose que tu es obligé de faire, en fait. Voilà. Bon, ça, ça marche, parce qu'il y a une petite chariole de merde qui passe. S'il y aurait des chars, ça ne passerait pas. Il aurait fallu faire une grosse structure avec des gros poteaux en ferraille, et puis faire des tiges comme ça, là, vous voyez ? Une grosse structure en ferraille sur les côtés, là. Et voilà. Et bien, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera donc sur le troisième chapitre. Je vous ferai montrer toutes les structures que j'ai faites, je vous expliquerai pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel, et voilà, voilà. Et bien, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut !